Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et nous aurions un débat qui portera sur le bilan de l'année concernant la performance égyptienne sur plusieurs niveaux. Nous allons trouver que l'Égypte a vraiment su affronter le défi du Covid-19 avec un plan stratégique qui a été appliqué, des mesures pour la santé et également une performance économique louée par les institutions internationales. Commençons avec le Premier ministre, Dr Moustapha Ahmed Bouli, qui a annoncé aujourd'hui, lors de la réunion du cabinet ministériel, l'interdiction des rassemblements pour le nouvel an afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus en pleine deuxième vague de la pandémie. Le Premier ministre a également demandé la mise en place d'un nombre suffisant d'hôpitaux pour l'isolement des cas du coronavirus au cas où le nombre augmentera. La ministre de la Santé, Dr Haïla Zayed, a annoncé aujourd'hui que 911 nouveaux cas positifs du Covid-19 ont été enregistrés et que 42 personnes sont décédées. Lors d'une conférence de presse, Dr Haïla Zayed a affirmé que les mois de décembre, janvier et février témoigneront de la hausse des cas de personnes contaminées par le coronavirus. Haïla Zayed a ajouté qu'il n'était pas nécessaire d'occuper les hôpitaux d'isolement, mais de se confiner individuellement. Concernant les variantes du coronavirus apparu récemment en Grande-Bretagne, elle a affirmé que les experts ont assuré que ces variantes n'ont pas d'effet sur les vaccins. Dr Haïla Zayed a assuré que les vaccins de Sinopharm ont prouvé l'efficacité sur six cas et que les Émirats arabes unis, Bahreïn et la Chine l'ont officiellement approuvé. En Égypte, les vaccins seront en premier lieu consacrés aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables. Et la bourse du CAIR a terminé aujourd'hui proche de l'équilibre. Je suis temps en début de séance avant de refaire une partie de ces pertes dans un marché inquiet de la mutation du COVID-19. repéré dans le monde, mais soutenu par les opérations d'achat des investisseurs égyptiens et les institutions et les fonds d'investissement arabes. Le capital du marché a récupéré d'environ 4 milliards de livres égyptiennes de ces pertes. Et cela pour arriver à 606 milliards, 306 millions de livres égyptiennes après des échanges qui ont atteint 2 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné d'environ 0,2% pour clôturer au niveau de 10 678 points. Et les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également enregistré une hausse d'environ 3% et de 2,3%. Quand je vous ai dit au début de notre édition, nous allons parler du bilan de 2020 sur plusieurs niveaux. Commençons avec la femme égyptienne qui récolte actuellement les fruits de ses efforts. La femme égyptienne est devenue un composant essentiel dans tous les domaines, soit dans les ministères ou au Parlement, même dans les usines et les ateliers. La femme est témoin de maintes événements et situations qui viennent pour assurer l'intérêt accordé par l'État à la femme. Pour plus de détails, nous allons regarder ensemble ce commentaire qui va nous parler de l'autonomisation de la femme égyptienne. Alors que le président Adil Fattah el-Sisi a proclamé 2017 l'année de la femme égyptienne par excellence, l'Égypte tout entière représentée par les institutions et les entreprises s'est orientée vers le renforcement de l'autonomisation de la femme. Alors vient l'année 2018 pour couronner les efforts déployés. 8 ministres au gouvernement, une gouverneure et 5 vice-gouverneurs et 66 juges égyptiennes. Alors qu'il avait été impossible d'accéder au poste de juge, la femme a prouvé ses capacités dans les tribunaux du premier degré. Le haut conseil de la magistrature a nommé la première adjointe au ministre de la Justice. Le président Adil Fattah el-Sisi ne s'est pas limité à proclamer l'année 2017 l'année de la femme, mais de plus il a pris des positions qui reflètent bien l'importance qu'il lui est accordée et le soutien continu qu'il attribue à son égard. Il l'a mentionné à saluer son rôle à plusieurs reprises durant les conférences auxquelles il a assisté. La femme a un statut spécial, c'est ce qu'il a assuré durant le Forum mondial de la jeunesse lorsqu'il a annoncé que la femme égyptienne représente tout. Le président a également déclaré que n'importe quelle demande de la part de la femme est appréciée. Nous avons des programmes spéciaux dédiés aux femmes. La femme égyptienne a toujours joué un rôle primordial dans tous les domaines à travers les époques modernes et anciennes. On l'a vu poète, reine, combattante et artiste. Elle continue à lutter jusqu'à maintenant pour fonder une famille. Elle assume la responsabilité d'éduquer de nouvelles générations, en plus de plusieurs d'autres rôles dans les différents domaines de la vie. A l'heure actuelle, la femme est devenue de plus en plus imminente. Elle a joué des rôles qui nécessitent du courage et de la force. Elle a pu prouver sa capacité dans chaque domaine dont elle a assumé la responsabilité, puisque la direction politique a confiance en elle. Le statut de la femme se renforcera de plus en plus. Également, l'année 2020 a témoigné des élections sénatoriales égyptiennes, des élections qui ont eu lieu les 11 et 12 août 2020, avec des seconds tours les 8 et 9 septembre, afin d'élire les membres du Sénat égyptien. Et également, la diaspora égyptienne a voté, quant à elle, les deux jours précédents de chaque tour de scrutin. La liste nationale unifiée menée par le Parti du futur de la nation a obtenu 194 sièges sur les 300, à pourvoir dans la totalité des 100 sièges au scrutin de liste, en l'absence de liste concurrente. Plus de détails concernant ce processus parlementaire avec Sarah Al-Murabi. La chambre haute du Parlement bicaméral égyptien. Jusqu'en 2014, ce dernier comportait une chambre haute appelée Conseil consultatif, abolie à la suite de la révolution égyptienne de 2011. La prise du pouvoir par le président Abdel Fattah Sissi conduit cependant au retour au bicaméralisme, avec l'adoption par référendum d'une révision de la Constitution en avril 2019. Le Sénat a ainsi recréé, composé de 300 sénateurs renouvelés tous les 5 ans, dont un tiers nommé par le président et les deux tiers restant élus directement par la population. Sur ces 200 sénateurs élus, sont le 100 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dont autant de circonscriptions électorales, et les 100 autres au scrutin de liste fermée avec seuil électoral de 5%. Ces derniers sont répartis dans quatre circonscriptions, dont deux de 35 sièges et deux autres de 15, basés sur les limites des 27 gouvernorats du pays. Un quota de 10% de femmes est également appliqué. Un total de 787 candidats et 24 parties étaient en lice. La période de campagne officielle se sont étalées sur deux semaines, du 20 juillet au 7 août. Il était interdit aux candidats d'utiliser des slogans religieux ou de faire campagne dans les lieux du culte. Le Parti du futur de la nation par grand favori du scrutin. La liste nationale unifiée a terminé première à l'issue de ces élections avec 100% des voix et 194 sièges. Le Parti du futur de la nation a remporté 158 sièges. Le Parti populaire et publicain a remporté 13 sièges. Le Parti de l'Assemblée a remporté 4 sièges. Le Néo-Avd a remporté 3 sièges. Le Parti des gardiens de la nation a remporté 3 sièges. Le Parti réforme et développement a également remporté 3 sièges. Le Parti social et démocratique a remporté 3 sièges. Et le mouvement national a remporté 2 sièges. Le Parti social et démocratique a remporté 4 sièges. Le Parti social, réforme, la réforme, la réforme. Le Parti social et démocratique a remporté 3 sièges. – Sous-titrage FR 2021